Bonjour Cherssec, vous êtes le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. A l'occasion de la journée mondiale de l'ostéoporose, dites-nous que signifie réellement cette maladie-là. En même temps, je suis physiothérapeute au service de médecine physique de l'Octeur général et de l'Ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une pathologie liée à une réduction de la densité grosseuse. Puisque vous prenez de là, ça se fragilise, ce qui peut être lié à ce qu'on appelle des fractures pathologiques. La plupart du temps, ça touche beaucoup plus les femmes qui sont en menopause que les hommes. Donc la plupart des causes restituées à un déficit hormonal, parce que quand on parle de menopause, c'est une femme, il y a un déficit de sécrétion des hormones. Certaines maladies, comme l'hérité thyroïdie, qu'on appelle communément la maladie de base 2, mais aussi, la plupart des personnes se font, prennent des traitements à base des hormones. Quand vous prenez beaucoup de traitements à base, ça a des répartitions sur les sécrétions hormonales, surtout au niveau ovarien. Ça, ça peut avoir des conséquences. Si on parle de densité, vous savez, l'os, quand vous êtes jeune, enfant, ça se développe. La croissance s'arrête, peut-être d'habitude, à l'âne de 20 ans. Mais dans ce développement, il y a une consistance et une rigidité. Donc, plus que vous continuez à avoir ces difficiles, normalement cette fragilité, c'est comme si vous aviez du bois, dans lequel il y a des termites. De l'extérieur, on ne voit pas. Mais de l'intérieur, c'était complètement rondé. Et la plupart aussi des maladies cancérisennes, surtout au niveau des lecénies, peuvent avoir des conséquences dans ces genres de situations. C'est pour ces raisons que les personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont tendance à développer des fractures, des fractures pathologiques. Elle est due à quoi exactement cette maladie-là ? C'est une maladie qui est liée au fait. Vous savez, le corps, il pense que l'élément, il y a les os, il y a les ligaments, il y a les pambons, qui sont étroitement liés. Mais tout cela, sur la commande nerveuse, à partir du cerveau. Il y a de l'hypothalamus en agissant sur l'hypophyse, qui va agir directement sur les grandes entreprises. Et quand les messages passent, ces messages sont transmis de façon neuronale. Mais maintenant, pour faire contracter un muscle, d'abord le message doit être un message volumineux. C'est comme le courant quand vous alimentez votre appareil, mais aussi avoir la force nécessaire. Mais pour que cette force-là musculaire puisse entraîner la mobilité de l'articulation, tous les os, il faut que cet os-là soit rigide. Mais ça, c'est un phénomène physiologique normal. Mais c'est lié au fait que, dans le cadre de la sécrétion, même hormonale, ça accompagne cette rigidité. À l'âge de 20 ans, la croissance est finie. D'accord. Mais, à un certain âge, on a tendance à perdre certaines forces. Parce que, comme disent les gens, ce qu'on avait en étant jeune, plus qu'on gagne de l'âge, on les perd. Que ce soit sur le plan neuronal comme sur le plan cellulaire. Maintenant, si ça reste lié au fait que, par exemple, pour certains traitements à base d'hormones de cortisone, ça freine certaines sécrétions hormonales. C'est pour ces raisons que cette maladie, vous les voyez beaucoup plus chez les femmes, surtout les femmes en ménopause, et qui entraîne en conséquence cette fragilité grosseuse. Et la personne peut développer rapidement ces entreprises. Ça, c'est une cause liée à une réduction de la sécrétion hormonale. J'ai dit tout à l'heure aussi que le tabac, j'ai dit qu'on peut le donner. L'alcool aussi va être la cause. Mais aussi le fait de ces traitements à base de cortisone, à isa-tormonale. Parce que quand vous traitez, par exemple, dans certaines ménopause artificielle, donc quand vous le faites, vous bloquez la sécrétion de ce qui peut être à l'origine du développement de l'endomètre pour se préparer à la grossesse. On va revenir sur le traitement. Si cela n'est pas fait, donc ce blocage peut être à l'origine. On va revenir sur le traitement, mais aujourd'hui, comment se manifeste cette maladie-là ? Cette maladie, la plupart du temps, peut-être, c'est des douleurs. Quand on a une fragilité hausseuse, on a l'impression d'avoir, parfois, ne pas avoir d'équilibre. On est fragile, on a des crânes. Ce sont des signes qui sont là. Il y a aussi des signes qui peuvent être des signes d'alerte, surtout dans le cadre de la sécrétion hormonale. Par exemple, il y a un exemple de la maladie de l'épertéorité, des maladies de base d'eau. La personne te dit qu'elle a une exophtalmie, c'est-à-dire que les yeux sont sortis. Et quand il fait vraiment froid, lui, il a toujours chaud. Il est toujours en sous-vêtement, mais en tout cas torsionique. Ce sont des éléments, des facteurs qui déterminent un déficit hormonal, surtout chez les malades souffrant de l'hypertéorité. D'accord. Et on parle de 40% des femmes de 50 ans qui sont victimes d'une fracture ostéoporotique. Pourquoi ça attend plus les femmes? Ça touche beaucoup plus, je l'ai dit tout à l'heure, parce que les femmes, cette rigidité osseuse dont on parle est liée et accompagnée par une sécrétion hormonale. La femme, quand elle est jeune, jusqu'à la ménopause, secrète des hormones à travers l'ovaire, ou en tout cas certaines grandes endocrines. Et maintenant, quand vous êtes en ménopause, cette sécrétion soit diminue ou bien ça se rarifie. Donc, si c'est ce facteur qui contribue à la rigidité osseuse, ça veut dire que cette rigidité va se... C'est pour ces raisons qu'elles deviennent fragiles. En même temps aussi, on a tendance à prendre les traitements que j'ai expliqué tout à l'heure, qui peuvent être la cause du blocage de ces sécrétions hormonales qui peuvent entraîner ces situations difficiles. D'accord. Et quel est le traitement à suivre, selon vous? Bon, d'habitude, c'est un certain nombre de spécialités, que ce soit les orthopédistes, ou bien en tout cas les rimatologues, c'est les freines en charge. Donc, peut-être dans le cadre de supplémentation de certains déficits, il faut dire que c'est d'abord paraclinique, pour donner des résultats à un certain nombre de déficits, mais aussi des conseils hygiéno-diététiques. Parce que quand on a des extraits, on évite certains actes et certains faits qui peuvent entraîner ces fractures. Beaucoup plus de prévenir pour éviter ces genres de fractures. Et quelles sont les conséquences si toutefois le traitement tarde à se faire? Si le traitement n'est pas fait, la personne peut faire une fracture rapidement. Je vous l'ai dit, il suffit tout simplement qu'il fasse ce qu'il ne faut pas rapidement et qu'il faut se fracturer. D'accord. Et quelles sont les complications de cette maladie lors de la prise en charge? La complication, c'est l'importance fonctionnelle. Il y a une personne qui fait des fractures. Ces genres de fractures sont difficiles à guérir parce qu'il n'y a plus la force. Parce que quand vous avez des autres maladies, parce que le traitement d'une fracture, c'est physiologique. Vous ne faites qu'immobiliser et l'offre va se consolider. Et là, la consolidation est très lente, voire même impossible. Donc, il faudra beaucoup plus insister sur la prévention par rapport à la prise en charge. Et comme tu l'as dit, c'est du domaine de l'orthopédie ou de la chirurgie. Maintenant, s'il y a des zones qui sont complètement détruites, la plupart du temps, on peut les remplacer par des prothèges. Par exemple, si au niveau de la honte, c'est la tête fémorale qui est complètement bousillée, comme on le voit dans certaines maladies, comme la drépanocytose, là, on enlève la tête fémorale complètement et qu'on la remplace par une prothèse, soit une prothèse partielle de mort ou bien une prothèse totale. D'accord, mais selon vous... Si cela est terminé, si la prothèse est là, la plupart des temps, le malade, on peut l'envoyer chez nous, en médecine physique, pour la rééducation et la réadaptation. C'est là que nous pouvons le relier dans le cadre de la prise en charge. D'accord, mais selon vous, qu'est-ce que le ministère de la Santé devrait faire pour accompagner les personnes atteintes de cette maladie-là ? C'est dans le cadre d'un vaste programme. Moi, je n'aime pas toujours qu'on parle de programmes liés à une seule maladie, parce que pour moi, la prise en charge doit être globale à tous les niveaux, parce qu'une cartonne aussi peut avoir plusieurs maladies, et vous ne pouvez pas s'enlève, et les autres semences sont étroitement liées. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, s'il y a un dérèglement d'un seul organe, ça peut se répercuter sur le reste. Parce que c'est déficit hormonal, vous avez vu que ça s'est répercuté au nouveau osseux. Donc, dans le cadre de la prise en charge, c'est d'avoir des structures adaptées, des services de chirurgie orthopédique, formés suffisamment de médecins, ou en tout cas de spécialistes dans le domaine, que ce soit dans le domaine de l'arimato, comme dans le domaine de la chirurgie orthopédique, mais aussi des rééducateurs dans le cadre de la fonctionnalité, pour de la reprise d'activités, c'est extrêmement important. C'est se voler, avoir suffisamment de centres adaptés, et de parler beaucoup plus aussi dans le cadre de la prévention. Parce que quand c'est installé, c'est plus difficile à régler. Mais quand c'est dans le cadre de la prévention, ça évitera certaines situations. D'accord. Merci, chère SEC. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social. Merci surtout pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie.